Aïa 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 La pépite dans la Torah de Rabbi Nachman Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Likouté Mouharan Kuf Pébet 182 Da Chekol Ma Cheah Aula Medabrim Besfirah Bechol Yime Asfirah Sache que chaque chose qui est dit pendant la Sfirah est à Omer Em Medabrim Rak Me Asfirah Les gens ne parlent uniquement que de la Sphirata Omer, du comte du Omer, de cette journée-là. Oumish ou Mevin, quelqu'un qui est intelligent, il va finir par entendre Im yate osnosi, l'étend son oreille, les sipouré d'ivraim, les histoires des gens, il va entendre chez Medavrim qui ne parle que de la Sphirata Omer. On se dit, mais comment c'est possible ? Eh bien, j'ai lu une histoire, qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était en train de faire mettre des gens qui n'étaient pas forcément juifs, qui ne comptent pas le Omer. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du business. Et c'était aujourd'hui le douzième jour du Omer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à dire, combien tu me vends ça ? 13, non, 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 je ne veux pas. Non, 14, 15, non, je ne veux pas. Bon, tu me fais 12. Bon, allez, ok, allez, ça va, je te fais un prix de 12. Elle dit, t'as vu que même ce jour-là, il y a toujours un Keshir. En tout ce que tu vas parler toute la journée, est le jour du Omer. Ça, c'est la force du Omer qui donne un chef, un flux divin qui influe sur ce jour-là. Ça, c'est la pépite de Rabbi Nahman. Baruch Adonai, la Olam, Amen, l'Ame.